... Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres. La transformation des noix et pommes de cajou en produits dérivés. Plusieurs coopératives se sont lancées dans cette activité à Sokodé. Nous irons sur place dans un instant pour en savoir davantage. Également, dans ce journal, le Forum national du dialogue interreligieux à Cara, au cœur des discussions, la contribution de la jeunesse à la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la promotion du dialogue intra- et interreligieux. Et puis, l'Université de Lomé dispose désormais d'un laboratoire de biologie moléculaire. C'est une plateforme qui permet de faire des recherches sur les pathologies liées à l'ADN et l'arène chez l'homme, les animaux et même les végétaux. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Au cœur des actions du chef de l'État, Fort Esosimna Niasimbe, l'installation des unités de transformation agro-industrielle. Aujourd'hui, l'engagement du président de la République est traduit par la mise en place de la plateforme industrielle d'Adéticopie. Focus ce soir sur la filière anacarde au Togo et la transformation de la noix et de sa pomme, un secteur à fort potentiel de croissance. Désiré à l'œil. Les fruits d'anacarde recoltés sont séparés en graines et en pommes. Les graines, généralement appelées noix de cajou, sont séchées. Convoyées dans les unités de transformation, elles suivent une première étape, la cuisson et le décortiquage. Après l'étape de transformation de la noix brute en amande blanche que voici, nous passons à la seconde étape de la transformation, de l'amande blanche en amande torréfiée. Ensuite, il y a amande grillée simple. C'est amande grillée salée et épicée. Ça, c'est amande au miel. Les pommes, elles aussi suivent une transformation pour donner des produits dérivés. Après la cueillette, nous venons laver proprement les pommes. Après l'extraction, nous passons à la clarification. On fait le filtrage. À ce niveau, on va passer à la pasteurisation. Après la pasteurisation, on étiquette et puis on livre. Nous avons ici le jus de pommes de cajou, naturel, 100% naturel. Le jus naturel plus du gingembre, que nous appelons anapis. La liqueur à base d'anacardes, de la pomme d'anacardes, que nous appelons achapero. Ici, nous avons le sirop de la pomme d'anacardes. Pour boire on dilue, un pour quatre ou bien un pour trois. La confiture, faite à base de pommes, des amandes blanches, c'est elle qu'on écrase et on a la pâte. Cette pâte, elle est très bonne, elle est vendue partout et on fait la sauce avec. Les fibres sont utilisées pour la prouvante animale et le reste non utilisé, nous le faisons en compost. À gros espoir, on l'a, ma percée, et n'est qu'à CDD, entre autres structures, engager des coopératives performantes qui tirent profit. Nous sommes très fiers en tant que transformatrices parce que nous donnons de la valeur ajoutée à ce fruit qui a été longtemps jeté dans le champ. Cette innovation nous nourrit. Pour davantage booster la consommation des produits dérivés des noix de cajou et des pommes, les espègues dans la filière anacardes procèdent aux exposés et au mélange afin de lever les doutes sur la toxicité et assurer les consommateurs. C'est le jus pur d'anacardes, de pommes d'anacardes. Lorsqu'on le verse dans un bocal, on met du sucre ou du lait, comme ça c'est acide, ça se caille. Lorsque ça se caille, les gens disent que lorsqu'on va rentrer dans leur organisme, ça va déchirer les intestins. C'est faux. Quand on le boit, ça n'a aucun effet. La pomme de cajou, le sucre et le lait, c'est très nourrissant. On dit merci au gouvernement qui prône la consommation locale. Cette consommation locale nous permet de vendre nos produits sur le territoire national et international. Booster globalement la production agricole, passer à la transformation sur place et la commercialisation. Une vision du chef de l'État pour lutter contre le chômage et pousser davantage le Togo vers son décollage économique. La tenue des forats des producteurs agricoles du Togo et la mise en place de la plateforme industrielle d'Athetico PEPIA pour contribuer à atteindre les objectifs. Le Togo dans cette dynamique de relance économique est soutenu par des partenaires. Nous remercions la GIZ pour son partenariat avec le gouvernement togolais qui nous a permis d'être formés et de former tous les acteurs de la chaîne de valeur qui a permis au Togo d'être à un rang meilleur. Les autres pays font une grande production mais nous avons commencé par faire la production bio. Aujourd'hui pour nous l'État togolais a donné une grande opportunité à la jeunesse qui n'est plus obligée d'aller dans les grandes villes, qui n'est plus obligée de migrer du Togo vers ailleurs mais qui peut trouver de l'argent si elle veut. Donc nous invitons la jeunesse à continuer dans les pas tracés par l'État togolais. Le Togo du jour au jour tend vers son émergence au travers des projets et programmes tout à un état. La transformation des noix de cajou et des pommes sur place crée la main d'oeuvre et la richesse. Le Forum national sur le dialogue interreligieux se tient à CARA. La jeunesse est mise à contribution dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la promotion du dialogue intra- et interreligieux. Forum initié par le ministère chargé de l'administration territoriale en partenariat avec la fondation Corad Adenauer. Nesta 11 Conséquence de l'extrémisme violent, de la radicalisation, de l'intolérance, les fréquentes attaques terroristes contraignent les communautés touchées à vivre dans la psychose et l'inquiétude. Ces phénomènes qui n'épargnent aucun pays de la sous-région et qui sapent le fondement du vivre ensemble touchent plus particulièrement la jeunesse. C'est au sujet de cette cible que ce Forum national interreligieux est tenu en vue d'organiser la riposte en tenant compte d'elle. Initié par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires et sous recommandation de la CEDEAO, le Forum porte sur le thème « Contribution de la jeunesse à la lutte contre l'extrémisme violent et la promotion du dialogue intra- et interreligieux ». Il est question de nous adresser à tous les acteurs qui peuvent intervenir dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme et nous adresser également aux acteurs qui peuvent intervenir dans la promotion du dialogue interreligieux. Aujourd'hui, nous parlons aux jeunes parce que ce sont des acteurs privilégiés, ce sont des personnes qui peuvent être facilement manipulées par les groupes terroristes. Donc, pour les conduire à comprendre qu'ils ont un rôle très important à jouer dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les actions militaires, les actions de forces de défense et de sécurité doivent être complétées par des actions citoyennes, par des actions individuelles et la jeunesse doit jouer sa partition dans ce cadre-là pour faire en sorte à cultiver au sein de la population togolaise la compréhension mutuelle, la coexistence pacifique entre toutes les confessions religieuses. Chrétiens, musulmans, cultes endogènes qui se frottent pour échanger des idées de façon à pouvoir favoriser le vivre ensemble. C'est une bonne chose que l'état togolais organise un tel événement pour que toutes les religions disent leur vision par rapport aux jeunes et à l'accompagnement qu'elles apportent pour aider les jeunes à cultiver le savoir-vivre. Cette question renvoie à l'importance du cœur de l'homme et quand on est jeune, il faut cultiver son cœur. Notre cœur est fait pour rechercher la paix, le respect, la tolérance, l'acceptation réciproque. S'il n'y a pas ça, si le cœur n'est pas modélé, n'est pas éduqué, quand l'occasion du mal se présente, on se laisse aller. La fondation Konrad Adenauer, qui oeuvre depuis une trentaine d'années pour la promotion de la paix et de la démocratie, n'a pas hésité à apporter son soutien à la tenue de ce forum. La fondation a décidé d'appuyer le gouvernement togolais dans le cadre de l'organisation de cette activité pour la sensibilisation. Parce qu'en réalité, toutes les religions, quelles sont les religions révélées, dites révélées, quelles sont les religions dites endogènes, accordent une valeur, une valeur sacrée à la vie humaine. Donc on ne peut pas utiliser la religion pour diviser les populations. C'est pourquoi la fondation a décidé, pour un besoin de paix, d'harmonie et de cohésion sociale de la sous-région, d'appuyer toutes les initiatives qui vont dans le cadre amener la paix, l'unité et le vivre ensemble. Renforcer les mécanismes de dialogue au sein des communautés, afin de cultiver la compréhension mutuelle, la coexistence pacifique au-delà des clivages religieux et idéologiques, c'est ce qui est donc attendu de ce forum. Des recommandations seront prises à la fin. Les états membres de la CEDEAO, toujours dans la dynamique de mettre fin à la traite des personnes dans l'espace. Une rencontre régionale est ouverte ce matin à l'Omé. Les points focaux des pays chargés de la question approfondissent leur connaissance sur les bonnes pratiques pour une lutte plus efficace. Christine Petiqui à l'Odé. Des milliers de personnes, surtout les jeunes, sont chaque année victimes de la traite dans l'espace CEDEAO. Les violences sexuelles, le travail forcé, le recrutement des enfants soldats, le phénomène prend aujourd'hui des formes diverses et inquiète l'ensemble des états membres. La traite des humains, c'est lorsqu'une personne est utilisée à des fins d'exploitation. Cela peut causer des dommages et souffrances à la victime, mais bénéficie aux trafiquants. La réunion ministérielle de Sierra Leone sur la traite a défini une feuille de route pour lutter efficacement contre le fléau. Elle cible le renforcement des mesures déjà existantes et fixe les priorités pour la région. Cette formation des points focaux des pays membres va aider dans la mise en œuvre de cette feuille de route contre la traite des personnes. Il devient très important de faire beaucoup plus attention à toutes les vulnérabilités qui sont liées à la traite. Le phénomène est déjà un sérieux problème pour les états. La traite des personnes est un obstacle à la sécurité humaine et à la paix. Cette rencontre de Lomé vise aussi à renforcer la collaboration régionale. Nous l'annoncions en titre. L'université de Lomé s'est dotée d'un laboratoire de biologie moléculaire, un laboratoire destiné à aider les chercheurs de ce temple du savoir à mieux identifier les agents pathogènes avec plus de précision et aux étudiants de se familiariser avec les techniques et les équipements de base utilisés en biologie moléculaire. Clarisse Atiklet nous en dit plus. Le Togo se dote d'équipements adéquats pour mieux faire face aux nombreux risques infestueux. Un laboratoire de biologie moléculaire et d'immunologie, Biolim, est inauguré à l'université de Lomé. Il comporte une unité de la génomique des pathogènes émergents et réémergents, génopères, qui permet de faire des recherches sur le code génétique des virus, bactéries et autres organismes chez l'homme, les animaux et les végétaux. Aujourd'hui, ce laboratoire va nous aider à faire du séquençage. Les pathogènes, les micro-organismes sont pluriels et diversifiés. Donc il est important de connaître bien la séquence au niveau de leur ADN. En ayant un tel laboratoire à l'université, c'est une plateforme qui est à mutualiser. Ce n'est pas seulement pour les sciences de la santé. On peut être en agronomie, en sciences aviaires, bien d'autres choses où on peut travailler. La mise en place de ce laboratoire est le fruit d'un multi-partenariat porté ici par l'Organisation mondiale de la santé et l'ambassade des États-Unis d'Amérique à travers l'USID. Le but est de le Togo à disposer d'un système de santé fort et résilient face aux maladies émergentes et réémergentes. En 2021, le comité d'urgence du règlement sanitaire international a recommandé de renforcer les capacités mondiales de séquençage et d'encourager le partage rapide des données. Nous sommes fiers du Togo, qui est parmi les premiers pays à avoir mis en oeuvre cette recommandation. Je voudrais réaffirmer la disponibilité de l'Organisation mondiale de la santé et de tous les partenaires techniques et financiers d'accompagner le gouvernement togolais à bâtir un système de santé fort et résilient pour répondre efficacement aux maladies émergentes et réémergentes. Cette inauguration marque une nouvelle étape dans notre voyage commun vers un Togo plus sain, plus sûr et plus résilient, doté des outils nécessaires pour lutter contre les problèmes de santé mondiaux. Le président de l'Université de l'OMA a exprimé toute sa gratitude à l'Organisation mondiale de la santé et à l'USID pour leur accompagnement dans la réalisation de ce projet. Madame la représentante résidente de l'OMS, vous avez davantage fait à l'idée que notre institution doit être au cœur des politiques publiques de santé et vous en apportez aujourd'hui la preuve concrète. Administrer une université, c'est anticiper, c'est prévoir et surtout produire des résultats au service de la communauté. Et c'est ce que l'Université de l'OMS cherche à faire au jour le jour, sans babardage, sans pleurs et avec conviction, en se disant que notre université reste et restera l'une des meilleures de notre sous-région. Tirant les leçons de la pandémie de Covid-19, le Biolim met le Togo en oise de bataille pour des recherches en cas d'autres éventuelles pandémies. La santé mentale, les staffs pays de l'ONG Handicap International sont en conclave. Depuis ce matin à l'OMS, du 19 au 26 juillet, ils vont travailler à mettre en place des mécanismes de résilience communautaire pour une prise en charge psychologique et le respect des droits des personnes vivantes avec les problèmes de santé mentale. Isaka Ouna Elle est insidieuse et dangereuse. La dépression est l'une des causes de morbidité et d'incapacité dans le monde. Plusieurs milliers de personnes en souffrent et se retrouvent très souvent abandonnées à leur sort. À cette rencontre de l'OMS, psychologues, personnels de handicap international et autres acteurs de la chaîne de la santé mentale réfléchissent à créer un cadre propice à l'accompagnement des victimes. Ce que nous voulons faire, c'est d'abord discuter davantage sur les questions des droits de l'homme et surtout aussi de la Convention des droits de l'homme des malades mentaux. Et aussi, nous allons apporter notre expertise, notre discuter de comment ces personnes-là peuvent décider d'eux-mêmes, faire leur choix, le choix de travail, le choix de se marier. Donc voilà en réalité ce que nous voulons faire. C'est un programme qui consiste à accompagner ce que nous appelons les usagers de la santé mentale pour garantir leur autonomie et surtout lutter contre la stigmatisation en engageant le volet institutionnel que sont les ministères de la santé et des affaires sociales afin qu'il y ait des politiques spécifiques et spéciales pour la protection de ces personnes-là. Au Togo, ce sont plusieurs acquis qu'on peut aujourd'hui inscrire sur le tableau des retombées de ce programme, de la prise en charge à la prise en compte plus croissante de leurs droits dans les sphères de prise de décision. Nous avons beaucoup travaillé avec le ministère de la Santé pour développer des documents stratégiques qui vont permettre de promouvoir la santé mentale. En deuxième lieu, nous avons beaucoup travaillé avec les professionnels en ce qui concerne leur renforcement de capacité et en troisième lieu, avec les organisations de la société civile à pouvoir porter des messages en lien avec la lutte contre la stigmatisation et le plaid. Je peux dire qu'aujourd'hui, les lignes sont en train d'être bougées parce que de plus en plus, on parle de la santé mentale et on constate également qu'il y a d'autres acteurs qui sont en train d'être mobilisés sur la thématique. Ces acquis devront enrichir le plan stratégique de la santé mentale du Togo en pleine élaboration. Cette rencontre des staffs de handicap international s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase de son projet Touching Mind, Raising Dignity, un programme multi-pays dont l'objectif est de faire de la santé mentale une responsabilité collective. A retenir également de ce journal, la réunion sur l'assurance automobile. Les assureurs venus des quatre coins de l'Afrique sont allommés pour faire le point des actions menées et mettre en place de nouvelles stratégies plus efficaces. Ulrich Améga. Aucun jour ne passe sans que l'on signale un cas d'accident sur les routes togolaises. Voiture, camions et motos trame des drames sans grande assurance de survie et le plus souvent sans assurance automobile. Entre 2020 et 2022, les charges des sinistres sont passées de 18 à près de 30 milliards de francs CFA. Malgré une augmentation des primes, la croissance plus rapide des charges sinistres amène les différents acteurs à impulser une nouvelle dynamique à leurs actions dans un océan de difficultés. Difficultés liées à la tarification, au jeu de la concurrence par la sous-tarification, aux indemnisations parce qu'il y a manque d'informations et il y a également des retards dans le règlement des sinistres. Il y a autant de difficultés qui montrent que les primes que nous encaissons, une bonne partie aussi est servie pour payer les indemnités. Il y a la question de la fraude également. 72 heures de travaux avec des thématiques aussi évocatrices les unes que les autres. Une tendance vers la promotion du développement de l'assurance automobile au Togo. Ce qui va d'une meilleure sécurité routière et prise en charge des victimes. Nous allons parler donc de la problématique de la tarification automobile, l'obligation d'assurance automobile, du contrôle de l'assurance automobile, des enjeux, des perspectives en matière d'indemnisation, notamment les sinistres. Et ensuite nous aurons un troisième panel qui va parler de la digitalisation. Est-ce qu'il y a une opportunité pour l'assurance automobile pour faciliter donc la commercialisation de cette assurance ? Faire de l'assurance automobile un vecteur de développement, c'est une des priorités des autorités togolaises. Elle travaille à renforcer la collaboration avec les sociétés d'assurance et courtage pour promouvoir et démocratiser cette nécessaire et salvatrice culture de l'assurance au Togo. Plus de tâtonnement pour sortir les états financiers des associations et ONG. Le nouveau système CIS-BENEL sert de référence aux comptables de ces structures. Grâce à ce système, ils pourront améliorer la qualité de leurs prestations et aussi se conformer aux exigences de l'OADA. Avant, on parlait du CIS-OADA, un système comptable. Il était moins adapté aux associations et ONG. Bientôt, elles auront à travailler avec le CIS-CBNL. C'est un nouveau référentiel qui concerne les entités à but non lucratif. En effet, jusque-là, ces entités n'avaient pas un référentiel spécifique. Donc, l'OADA dorénavant a mis à leur disposition un référentiel leur permettant de présenter les états financiers pour améliorer la qualité de leur information financière. Avec le CIS-CBNL, les comptables de ces structures ont désormais un plan comptable tout tracé. De quoi leur faciliter la tâche. D'abord, les opérations qui sont spécifiques à ces entités à but non lucratif qu'on peut diviser en deux grandes catégories. Il y a les associations et les autres professionnels, mais également les projets de développement. Mais aussi, on va leur montrer comment faut-il présenter les états financiers qui est le document final de couteau comptable. À partir de janvier prochain, le nouveau système entre en vigueur au sein de l'OADA. Le NECA Togo prend déjà les devants. Il est temps qu'on fasse une formation pour informer tout le monde. Non seulement les membres de l'ONECA Togo, mais les ONG et tous ceux qui vont utiliser ce plan comptable. Or, maintenant, avec ce plan comptable, ils ont quelque chose qui est spécifique à leurs activités. Donc, ça va améliorer du coup la gestion et la vision globale de leurs activités. Après cette formation, plus d'à peu près dans la tenue des états financiers, des ONG et associations. Leurs comptables ont donc trois jours pour maîtriser de bout en bout le CCBNL. Sport Football, la conférence de presse organisée par New World TV ce matin, c'est pour présenter les événements sportifs à venir sur leur chaîne de télévision dans le contexte de la Coupe du Monde féminine. Les détails, Yasmine Kodjia. Donnez plus envie à ces 35 millions de téléspectateurs, New World TV se ligue avec la Bundesliga pour leur offrir le championnat allemand de football. À cette conférence de presse, les deux partenaires présentent l'événement au public et les caractéristiques de la Bundesliga. La raison principale pour laquelle nous avons choisi New World, c'est parce que nous avons une chaîne de télévision qui réalise les attentes que nous avons vis-à-vis de notre championnat concernant le public africain. Et c'est pour ça que nous travaillons avec New World dans ce sens-là pour raconter l'histoire de la Bundesliga aux Africains. Le fait que New World ait diffusé la Coupe du Monde a été un élément important dans son choix. Nous espérons qu'avec le choix de ce partenaire, nous avérons à diffuser sur le continent africain. Et nous pensons à nous également parce que nous concluons aujourd'hui le premier accord de diffusion panafricain sur le continent africain. Après la Coupe du Monde, New World TV arrache encore un autre droit de diffusion. Celui de la Bundesliga. On parle de plus. New World TV est fier d'avoir la confiance de la Bundesliga et distribuer également la Bundesliga 2, donc la deuxième division de la Bundesliga, y compris, et là ça ne concerne pas la Bundesliga, mais ça concerne le DFB, va diffuser aussi la Coupe d'Allemagne. C'est un championnat qui a une très grande croissance actuellement. Elle a la confiance de plus en plus de stars, de plus en plus de sponsors, mais aussi de plus en plus de prestige vis-à-vis des autres championnats européens. Avec ce nouveau partenariat, New World TV détient l'exclusivité sur cinq matchs à diffuser sur les neuf obtenus. C'est un contrat de trois ans entre New World TV et la Bundesliga. Enchantée de nouer ce partenariat avec la chaîne panafricaine. Apothéose du festival Bakatoué, une délégation des Minas du Togo a fait son pèlerinage annuel au Ghana à destination du site originel El Minas pour la commémoration de la fête identitaire de toutes les communautés minas de l'Afrique de l'Ouest et de la diaspora. Mireille Alli. Au lever du soleil, les délégations adigo et alliées du Togo et du Bénin prennent la route en direction du Ghana pour participer au pèlerinage Bakatoué. Elles convergent toutes vers El Minas où se sont rassemblées les communautés minas de l'Afrique de l'Ouest et de la diaspora dans le but commun de s'imprégner des valeurs profondes des fantis, leurs ancêtres. Nous sommes adigo, d'origine fanti. Nous sommes à Anero depuis plus de trois siècles. Mais à cause de l'assimilation culturelle, nous n'avions pas notre propre fête traditionnelle. Le règne XV, à travers sa majesté Nana Alain XV, et tous son conseils, ils se sont dit, mais il est quand même temps que nous retournions à nos racines. Le premier mardi de juillet marque le point culminant de la commémoration du festival Bakatoué à El Minas. L'édition de 2023 célèbre également les 25 ans de règne du roi d'El Minas, Nana Kondouassis, qui est à la fois le maître des cérémonies des rites Bakatoué et la 77e divinité d'El Minas. La célébration du festival Bakatoué est imprégnée de rituels liés aux voeux formulés envers la divinité Benya, constituant ainsi l'essence même de cette cérémonie. Aujourd'hui, nous sommes allés faire les autres cérémonies juste à l'entrée du fleuve Benya, avec l'océan Atlantique. Et je suis très ravi de mettre pied sur le territoire de nos ancêtres. La divinité Itou Benya a scellé une alliance avec l'aïeul d'El Minas, fondateur d'El Minas, après avoir bu de l'eau de la rivière Benya et s'est exclamé « Enfin, j'ai l'eau ! » Bakatoué comme mort se pâte. En tant que divinité mère, Itou Benya reçoit les offrandes de la population fontie. Nous sommes un peuple qui est très attaché à tout ce qui touche à la mer, en termes de pêche, que ce soit dans la mer ou dans la lagune. Tout ce qui touche à la mer mérite respect. Et le but de la manœuvre, c'est remercier nos ancêtres pour qu'on puisse continuer à exploiter la mer et la lagune. Bakatoué, qui signifie en langue fontie, le lac s'ouvre, marque le moment où, pour la première fois après six semaines d'interdition et de prières, le filet est jeté à l'eau. Ce rituel solennel marque l'ouverture de la saison de la pêche et des activités fluviales le long de la côte d'El Minas, connu sous le nom d'Edina. Cette parade des bateaux représente parfaitement l'unité de la population Minas, qui célèbre d'une seule voix son identité culturelle, symbole des valeurs authentiques et de richesse. Ce qu'on est venu voir ici, ça nous a tellement plu. On aimerait être porte-voix, cette fête-là, au Bénin. Chacun détient son secret sur ce qu'il fait. Donc nous pensons qu'un jour ou l'autre, nos parents qui sont restés ici, ils vont nous passer la main et que ce que nous préparons à Anéron, qui est également Bakatoué, que nous disons Gauté à Anézan, sera comme ce qui se passe également ici. En espérant que cette plongée dans les sources permettra à la communauté Minas du Togo de relever le défi d'enrichir la prochaine édition du Bakatoué à Anézan, prévue en septembre à Anéron, la jeunesse Adigoé-Ali est peut-être fière de ses leaders qui poursuivent inlassablement la lutte pour préserver les valeurs identitaires Minas dans les lacs. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention, restez avec nous. Nos programmes se poursuivent dans un instant, la météo, l'actualité revient à 22h30 avec Abide Niasimbe. Merci de votre fidélité, très belle soirée à vous.